Bonjour et bienvenue à Germaine, Bernadette, Pauline, Nicole et Huguette Tricotte! Bonjour! Aujourd'hui, on vous fait un petit tag question tricot et on a décidé d'inviter les donteuses de fils et le petit mouton noir et Cléo. Donc les filles, je vous inviterai à vous présenter, on peut commencer par les donteuses de fils. Bonjour, moi c'est Émilie, je suis la moitié des donteuses de fils. Est-ce que je dis sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on nous retrouve? Émilie C. Vallée sur Instagram et M. For Me sur Ravelry. Mon acolyte, Julie. Coucou, moi c'est Julie. Donc je suis l'autre moitié des donteuses de fils. Vous pouvez me trouver sur Navelle2468 sur Instagram et sur Ravelry. Puis on est les donteuses de fils podcast sur Ravelry, les donteuses de fils sur Instagram. Puis on a une adresse courriel les donteuses de fils à commercial gmail.com. Allo, moi c'est Amélie, mieux connue sur les internets comme le petit mouton noir et Cléo. Cléo n'est pas là aujourd'hui, elle est à la garderie mais elle se porte très bien, ne vous inquiétez pas. Donc on peut me trouver sur Instagram comme le petit mouton noir et Cléo. Sur Ravelry et Instagram comme Amélie, Robitaille, pas d'accent. Puis ma chaîne YouTube, le petit mouton noir et Cléo. Bon, maintenant qu'on est toutes présentées, comment ça va les filles? Qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie? On peut commencer par Amélie? Ça va bien, les enfants sont couchés, on prend un petit coquetet, en bonne compagnie. Et c'est mon moment tricot, habituellement. Et toi Julie? Ouais, ça va très bien. J'explore les plaisirs de la conférence à 5 et j'ai beaucoup de... C'est ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Moi le soir, d'habitude, je prends ma longue marche. Mais là, je sacrifie ma santé pour passer du temps avec vous. C'est ça de même. Moi ça va super bien. Surtout ce soir, je peux profiter pour tricoter un peu puis lâcher les pinceaux et les mops et les balais. Parce que je suis en plein déménagement et j'ai enfin eu ma maison. D'où le nouveau décor. Mais ça fait que je pense que je vais passer une belle soirée avec Germaine et Bernadette et les dons que c'est fini. Oh, c'est fini. Oui ma Bernadette, comment ça va? Ben moi aussi, ça va bien. Écoute là, on attendait ça depuis quelques jours à cette réunion-là ma Germaine. Ben oui. Ben oui. Puis là, je suis rendue la secrétaire particulière de mon Bertrand. Fait que je manque de temps. Tu as dit qu'avec l'école puis le voyageur des enfants puis Bertrand, un tricot, j'ai essayé de tricoter les bas là. Je ne partirai pas un peu trop trop. C'est ça ma Germaine, comment ça va? Ben ça va bien, comme toujours. Oui. Hey, il faut que je vous raconte quelque chose. Hier soir, j'étais en train de tricoter. Ben tranquille, assis dans ma chaise berçante. Les enfants étaient couchés. Ben relax. Un moment donné, mon Gérard, il me regarde avec un petit air gêné. Il me dit. Hey ma Germaine, ça te tenterait-tu qu'on essaye quelque chose de nouveau? Ben, il était tard là, mais je me dis. Moi, j'aime ça essayer de nouvelles affaires, tu sais. Fait que j'ai dit. Ben oui, c'est quoi? Il dit. On pourrait essayer le Kamasutra. Hey. J'ai dit. Non, 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 tu ne m'auras pas avec ça. Je l'essayais la semaine passée. Hey. Hey. J'ai pas aimé ça pantoute. Après ça, la bouche m'a chauffée toute la soirée. Hmm. Fait que là, mon Gérard, il me dit. Il dit. Ouais, mais il avait l'air un peu choqué. Il dit. T'as fait ça avec qui? Ben, j'ai dit. Avec Bernadette. Voyons. Mais avec qui d'autre? Voyons donc. Ben là, tu sais, je me dis. Côline, il n'y a pas inventé à lui, hein? Fait que là, c'est ça. Tu t'en rappelles-tu, Bernadette? Ben écoute, je ne me rappelle pas de ça. Tu ne me rappelle pas de ça? Ben oui! Tu sais, quand on avait été manger des sushis, là, dans le stand-d'achat, là, tu sais, là, la petite pâte verte, là, qu'ils mettent, là, le Kamasutra, là, ça chauffe, ça! Ben oui, toi aussi, tu n'avais pas aimé ça. Ben oui, mais il me semble que ça ne s'appelle pas de même. Ben, en tout cas, mon Gérard, il est parti se coucher. Il avait l'air bien déçu, mais moi, je le connais, il n'aurait pas aimé ça, là. Et en plus, il aurait eu des brûlements de l'estomac toute la nuit. T'as bien peur de ne pas toucher à ça. Ben oui, si on ne touche pas à ça. Ah non, c'est pas correct. Fait que là, on peut passer... Aux choses sérieuses! Aux choses sérieuses! Aux choses sérieuses! Donc, la première question. Quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? On peut commencer par Julie. Brise la glace, ma Julie! Brise la glace! Ben, moi, depuis que j'ai trois enfants, je sais pas de tout faire à la salle de bain, mais j'ai quand même des tricules. Rires Il y a toujours pas des conditions limite! C'est exactement ce qui m'est venu en tête. La seule place que j'ai pas tricotée dans ma maison, c'est bien sa bolle! Parce qu'on fait en fait comme un break! Voilà! Moi, Amélie! Ben moi, j'avais pensé à la même chose, mais pour faire changement, on va dire dans la piscine! Ah! Oui! C'est sûr! Avec des perles toutes mouillées, ce sera pas top-top, hein? Non, non! Non, quand t'as la pelote mouillée, là! Non! Pas de raison, ça! Non, non! C'est long à sècher, hein? Eh! Après ça, il y a beaucoup d'auleur, là! Pas de pelote mouillée! Après ça, Amélie, je vois que tu as la pelote mouillée! Ça sent le petit mouton noir, sinon! Ah! Ça sent le petit mouton noir, quand tu as la pelote mouillée! C'est toi, Amélie? Ah ben moi, c'est ça qui m'était venu en tête, là, à la salle de bain, mais au volant! Ah! Malgré que ton chum pourrait tenir la pelote pendant que tu cricotes au volant? Oui, mais... Je serais quand même assez distraite! Ok! On va te pardonner! Moi, quand j'ai pas le contrôle, je m'appelle là! On te parle! C'est toi, Mme Modèle? Ben écoute, tu m'as fait penser à ça, là, toi, ma Germaine, là, que... Parler de cytologie, là, avec mon infirmière, je serais vraiment mal à l'aise! Hein? Je serais vraiment mal à l'aise, là, donc je serais pas ça, là! Oui, pis c'est toujours inconfortable, hein, de tricoter les pattes à lever, là! Ouais! C'est tout un peu gênant, hein! C'est tout un peu gênant, hein! C'est tout un peu gênant, tu sais! Fait que ça, on touche pas à ça! Non! Non, mais Germaine! Où tu te tricoterais pas, Germaine? T'as tout essayé, Germaine! Ben moi, au lit avec Gérard! Hein? Je tricoterais pas! Moi, au lit avec Gérard! Non! Ben non! Tu sais, je sais pas, là, nous autres, on fait tout le temps missionnaire, là! Fait que... Fait que... À moins que... Ah! Je pourrais faire ça! Parce que nous autres, on est tout le temps au lit, la lumière fermée, là! Fait que je pourrais être sur le dessus, pis je pourrais avoir des petites lumières! Ah! Ben oui! Je pourrais tricoter! Ah! Ça serait merveilleux! Ouais! Ça serait merveilleux, ça! Ouais! Je pense que c'est ça que je vais faire! Fait que je vais pouvoir tricoter partout! Ah oui! Mais là, faut que tu fasses tant de silence, là! Sinon, écoute, faut pas que Gérard sache ça, là! Non! Ok! Puis, moi, j'avais une autre question! C'est quoi l'endroit le plus inusité où est-ce que vous avez tricoté? Bonne question! On peut commencer avec Amélie! Dans l'endroit le plus inusité où j'ai tricoté, je pense que t'es assis sur une roche en plein milieu d'une rivière en Corée, à Séoul, dans le business center! Rien de moins! Mais il faisait super beau, mais il y a tellement de circulation, tu peux pas t'asseoir sur le côté! Puis là, j'avais vu une roche en plein milieu, puis il y a personne qui était là! Fait que je suis allée là, puis j'ai pris 10 minutes, puis j'ai tricoté! Ah! Ça fait des beaux souvenirs! Oui! Mais, t'sais, ça vaut quoi! Ben oui! Puis, toi, Julie? Moi, je suis plate en teub, Arnaud! Je suis pas très inusité! Non! Non! Mais tu ne tricotes pas beaucoup en marchette, toi, Julie? Non, j'ai trois mains à tenir, puis j'ai juste deux bras! Non, j'ai trois mains à tenir, puis j'ai juste deux bras! Ok! Mais, je sais pas! Écoute, je suis en train de me résumer! Bien sûr, là, mais... À l'Assemblée nationale? Ouais, ben là! T'es quand même inusité! Comme place pour tricoter! Quand même! Il y a tout le monde qui est volontaire! Dans un taxi avec trois députés! Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu es en tricot, là? Hein? Non, je suis vraiment plate, excusez-moi! C'est 10 minutes! C'est pas plate, tricoter à l'Assemblée nationale! Non! Je suis là 40 ans par semaine, Émilie, ça devient plate à la longue! Oui, mais... C'est pas ordinaire! Ouais! C'est pas plate, tricoter à l'Assemblée nationale! Ok, c'est bon! On va dire à l'Assemblée nationale! C'est bon, ça! Oui, Émilie? Je sais pas si c'est inusité, mais j'ai tricoté au Taj Mahal en Inde! Oh! Oh! Ok! On voyage beaucoup, hein? Ben, ça fait quelques années de cela, quand même! Mais je m'étais dit, à ce moment-là, je pourrais aller visiter toutes les merveilles du monde, pis prendre une photo de moi qui tricote sur le lieu. C'est pas quand même ce qui tricote, il y en a un monsieur qui tricote un chandail partout ce qui va, là! Oui, oui, oui! Je sais qu'elle se parle! Ben là, je suis pas rendue à me tricoter un chandail de la place où je m'en vais, là! Ben non! Mais j'ai une photo de moi qui tricote à la place où je suis! En accouchant, ça compte-tu? Oui! Bon, en accouchant! T'es tricoté un enfant? Oui! Ou on va dire ça de même, mais oui, en accouchant! Ouais! Je pense à ça, là! C'est comme tricotant, je dis, en accouchant! En accouchant! Des bas! Oui! Ouais! Entre deux contractions, là, un petit rap-parti, un petit rap-part-l'autre! Ah! Ça fait passer le temps! Pis toi, ma Bernadette? Ben écoute, j'ai pas sorti ben ben moins chez nous! Nous? Écoute, j'ai tricotement, c'est tellement plate, je sais pas si je vais vous le dire! Dans le cours d'un centre d'achat, de soin, quand j'attendais un enfant parqué autour d'un lampadaire! C'est assez doul à ton goût? Hein? Même pas de temps! Ben moi, je vais te dire, ma Bernadette, que moi, mes enfants, ils jouent au hockey, hein! Fait que pendant une pratique, stationnés autour d'un lampadaire, en train de tricoter dans mon auto, en attendant que la pratique finisse, là! Ben écoute! C'est à des beaux moments! C'est agréable! Tu sais, ce taxi qu'on fait là, avec ces enfants-là, un peu, faut bien que ça paye à quelque part! Ben c'est ça! Je suis bien d'accord! On optimise notre temps! C'est bien! Ben correct ça! Hum hum! Après ça, la deuxième question, quelle est ta laine préférée? On va commencer avec Amélie! Ah! Amélie qui a coupé son son! Ok! Oh! Ah! T'as coupé ton son, Amélie! On t'entend pas! Huguette! Ok, Huguette! On remet ton son! Il est arrivé, puis là, il me pose des questions! Tu veux-tu nous le présenter? Je pense pas qu'il va vouloir! Non! On n'est pas gênant? Ben non! Il y avait mon chum qui m'a demandé le mot de passe d'Amazon Prime, tout à l'heure! Je dis! On va me garder une petite gêne, quand même! Ha! 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 Fais-tu la question? Pourquoi? C'est notre laine préférée? Oui! Oui! Ok! Ma laine préférée à tricoter, c'est de la laine à bas, bien ordinaire, mais ma laine préférée à porter, c'est le mot air. J'aime ça le poêle! Oh! Plein de poêle! Oh! Oh! Après ça, toi, Émilie? Hé là, c'est bien trop difficile comme question, j'en ai plein en tête! Je peux pas... Je peux pas... Non! Plein, plein! Plein, plein, plein! Ok! En rafale, j'aime la nu de Urso. Est en BFL, non traité, j'adore le Twist, c'est une belle laine ronde, fingering, je suis amoureuse du fingering. Puis, j'aime beaucoup aussi la masculin singulier dans le plus gros calibre, là. Ok! De la masculin singulier, sa base professeur tournesol, c'est aussi de la laine non traité. Where's that? Sinon, mon chandail, mon chandail campsite pullover en Julie Asselin. La Journey Sport, elle était tellement douce. Puis, à Rheinbeck, l'année passée, quand je suis allée, j'ai découvert le Cormon. Ça, c'est une sorte de mouton. C'est comme du beurre. Pricoter ça, là, vous dire comment c'est doux, c'est pas possible. Hum! Ça reste-tu beau, ça, quand même? Hum! Hum! En tricotant, je trouvais que ça faisait un petit peu de mousse. Ok! Mais, ça fait pas de bouloche, là. Ok! Je me suis fait une tuque avec ça, puis une tuque aussi à mon fils, là. Puis, les deux sont restées vraiment belles. Ça n'est pas trop haut? Non, pas en tout. C'est comme du mérino, mais en plus doux, on dirait. Ok! Ouais! Puis, sinon, tu sais, il y a tellement de belles laines faites par les teinturières d'ici, là. Hum! C'est pas le mohair, mais, tu sais, les couleurs aussi. Des fois que les teinturières nous font découvrir, là, ça nous fait tomber en amour avec une couleur en particulier, là. Hum! Les arts textiles de Femiskwata, j'en utilise souvent, puis je peux pas passer sous silence nitpicks, parce que, mon dieu, que j'ai tricoté avec ça. Ben oui! Comme laine abordable, bon marché. Ouais! Ouais! Tu sais, pour le prix, là, vraiment, c'est du rabat. Ah, c'est correct, ça! Comme la beret-coe. Ma Bernadette? Notre germaine, avec sa beret-coe. Ben! Tu vois, ma Bernadette, c'est quoi que t'aimes tricoter? Ben, écoute, moi, je suis vendue laine à bas, mais j'aime bien ça faire des petits bas. Sinon, c'est quoi que j'aime? Un Mowire, hein, je n'ai pas encore essayé tant que ça, à part un peu dans une tue. Mais, euh, je pense pas que je fais une gros type laine à pouille, parce que j'ai tout le temps chaud. Sinon, écoute, là, j'aime bien ça faire des bas, pis là, j'ai bien hâte, parce que je vais essayer la Charlotte Bryan. Je me suis commandé ça, fait que là, des belles petites couleurs flash, là, c'est ça que je regarde de mon point d'oeil, fait que je vais faire ça. Puis, euh, c'est quoi que j'ai bien aimé? Pierre-Alexandre, euh, L'Hélène Spectrum. Ouais, anciennement, L'Hélène Spectrum. J'ai bien aimé ça, pis ses couleurs fluo. Tout ce qui est fluo, peu importe la base, j'aime bien ça. Faut que ça flashe. Moi, je suis bien traditionnelle, encore. Ma laine à bas préférée, c'est vrai, c'est la tue croyante des arts textiles du Tennis Coatran, parce que son BFN en bas, ils sont chauds, ils restent beaux, ils se tricotent bien, je les adore. Toi, ma Jérômeine? Ah, ben moi, euh, je tricote de l'acrylique, hein, j'aime ça, tricoter de l'acrylique. Hé, je fais des chandails à ma fille, pis là, je joue dans le sable avec ça, pis là, je dis, hé, ben là, ça prend de l'eau pour jouer dans le sable, Faut que ça fasse la boîte! Ouais! Faut que je m'envoie ça, laveuse, tâcheuse, pointe, fiche d'air, envoie, ça reste pareil. Ah ouais, c'est un classique, c'est un classique. Non mais, sincèrement, là, j'aime beaucoup la Carpe Diem de Poulaine. Une petite collection personnelle, j'en ai beaucoup, j'ai de la Lana, j'ai de la Calza, j'ai euh, de la Nueva, j'ai euh, écoute, j'ai peur de m'ouvrir une boutique chez Inuit. J'en ai vraiment beaucoup. T'as un parti pris, toi, là, là. Oui, j'ai un parti pris, je suis vraiment bon. Oui, oui, pis tu sais, quand j'ai dans le Nord, je te dis que c'est, hein, ça y va pas mal avec ça. Ah oui, maintenant, hein. Excusez-moi, j'ai été oubliée, est-ce que je peux le dire moi aussi? Ben oui, t'as entendu! Moi, là, c'est moi qui lis les notes, là, pis j'ai, même si j'ai des lunettes, on dirait que je vois pas clair, des fois. Mais je me suis dit que c'est parce que ma réponse d'avant, t'es tellement plate que tu vas sauter. Ben non, voyons donc, écoute, y'a personne d'entre nous autres qui a tricoté à... À l'Assemblée nationale! À l'Assemblée nationale, j'avais ni un calibre national dans la tête, là! Ok! Émilie m'a un peu scoopée, là, avec des pics. Moi, en fait, j'ai comme deux catégories, les laines économiques, parce que, je le dis souvent, je suis un peu cheap. J'aime avoir, j'aime en avoir pour mon argent, puis la Wool of the Handies. Pour moi, c'est vraiment une laine qui est impeccable, là, pour faire du jacquard particulièrement. Mes enfants ont tous des chandails en Wool of the Handies, puis mon fils se roule dans les feuilles avec, puis je verse pas de lames. Donc, psychologiquement, c'est bon pour moi. Puis, du côté, là, un petit peu plus des teinturières, moi, j'ai vraiment un amour aussi assez grand pour les laines à rayures. Donc, toutes les laines à rayures, j'aime énormément ça. Puis, il y a une teinturière d'Alberta qui s'appelle Laura, qui est Tiny Human Knit, qui a un sens des couleurs vraiment incroyable. En fait, des laines à rayures, maintenant, c'est spécialisé là-dedans, là, puis c'est des 50 grammes, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment pratique parce que ça permet d'en avoir une petite quantité, là, parce que, tu sais, avec des restants de laines à rayures, c'est un petit peu plus dur de faire plein de choses, là. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis, moi, je suis une amoureuse des bases, en fait. Moi, je tombe en amour avec la base avant de tomber en amour avec la laine. Puis, dans les bases que j'aime beaucoup, il y a la base de Léa Flora pour sa Léa Chaussette, que je trouve vraiment bien, qui est ronde, qui est vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a aussi Fibrolia, que j'aime beaucoup, beaucoup, leur laine à bas aussi. Je la trouve très résistante. Moi, je suis vraiment, vraiment pas fine avec mes bas. Puis, parmi les bas les plus résistants que j'ai, là, c'est ceux que j'ai fait en Fibrolia. Donc, voilà, j'ai terminé! C'est quoi, là, le nom que tu nous as dit, là, celle-là qui faisait 50 gammes? Tiny Human Knits. C'est une canadienne, fait que c'est le fun aussi d'encourager les gens au Canada plus locaux, là. Mais, oui, je trouve vraiment qu'elle a des beaux produits. Ah, ça plaise, hein? Moi, j'aime bien aussi, là, Cosminator qui fait des beaux... Oui! Des beaux murs, avec des belles couleurs, puis une belle qualité de laine. Ça ressemble un peu à Fibrolia, hein? Oui, la base, elle est vraiment, vraiment similaire. Oui, tu sais, c'est vraiment une laine rigide, comme j'aime. Puis, il reste beau, les bas, puis... Ça fait des bas crunchy, un peu. Oui, c'est ça, exactement. Des beaux bois résistants. Fait que là, c'est ça. Regardez les femmes, je suis en train de tricoter un bois tout d'un bout. Ouh! Ça fait mon talent. Oui, oui! Au complet, puis là, je suis en train de repartir mon autre bois. Fait qu'on verra, qu'est-ce que ça va donner? Fait qu'il va y avoir une petite écriture qui va s'amener avec ça. Là, ma femme, je ne l'ai pas vue encore. Fait qu'on verra ça. Est-ce que tu vas leur repartir ta balle de long sens pour avoir les rayures dans le bois? Oui, ma femme, je vais leur repartir au centre parce que je veux que les rayures soient pareilles. Puis, je me dis, tiens, je vais leur repartir au centre. De toute façon, je coupe, mais au moins, je ne remonte pas un autre bois. Ben, c'est ça. C'est ça que je me le dis. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le résultat. Hum-hum! Puis, pour aller avec la question, on en a parlé un petit peu, mais... Avez-vous aimé ça de votre poêle? Ben oui! Amélie a l'air à trouver ça drôle. Amélie, es-tu arrivé à une histoire drôle quand même? Elle l'a dit qu'elle aimait ça à poêle. Ah oui, ok! André! Mais j'ai pas encore essayé le sérieux. J'en ai acheté, mais j'ai pas encore tout coté. Ah! C'est comme ça, c'est le poêle, quel type de poêle, mais... À date, le mohair, en tout cas, j'aime bien ça. Toi, Julie, tu as le poêle? J'aime pas ça avoir du poêle dans la bouche, moi. Non. Non. Fait que je fais pas des accessoires proches de ma bouche en poêle. J'ai une tuque, mais je dois avouer que j'aime beaucoup, beaucoup ma tuque en poêle que je me suis faite. Je trouve, je l'ai tout le temps sur la tête, même si au début, je pensais pas l'aimer tant que ça, mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Pis là, ben, je pense bien que cet automne, je vais me lancer, là, je vais me faire un chandail, là, du blé, peut-être. 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 Non, ça donne chaud! Ben oui, c'est ça! C'est chaud, là, là. On parle de poêle, là. C'est fantastique! Tu vas t'en taper un poêlu cet hiver. Peut-être. Peut-être que l'essayer, c'est de l'adopter. Faut pas trop en parler, par exemple. Pis tu vois, ma Bernadette, t'es avec ou sans poêle? Ben, sans poêle, voyons donc. Tu sais, je pense que ça va. C'est bon! Non! Non, merci! Non, moi, je suis sans poêle. Ah ben, moi, j'aime ça, du poêle! Ah! Surtout pendant la pandémie, là, je te dis du poêle, il y en avait, hein! Ah! C'était très au naturel, mais envoyez le poêle, là, j'adore ça! Ah, mon dieu! Donc, l'autre question, quel est ton projet préféré? On va commencer par Julie. Eh, c'est dur, ça! J'ai réfléchi à ça, là. Mon projet préféré, ben, c'est souvent le dernier que je finis, je dois dire. Mais je dois dire qu'il y a certains projets qui me rendent plus fière que d'autres, pour certaines raisons ou parce que j'ai un attachement à ce projet-là. J'en ai deux, dans le fond, j'ai un app que je viens de terminer pendant le confinement, là, qui était dans ma liste de finish nine du printemps. Ah oui! Hum! Hum! C'est vraiment... Ça a été beaucoup... C'était une oeuvre de persévérance, là, parce que c'était vraiment très long à faire. Mais j'étais très contente de moi quand je l'ai terminée. Puis je trouvais... C'était plus une oeuvre d'or qu'un châle au bout du compte, mais je le mettais pas sur mon mur, là, je vais le porter. Mais j'étais vraiment contente. Puis, un autre projet auquel j'ai un gros attachement, c'est une paire de bocs que j'ai fait à mon conjoint, que je sais pas quand je les ai finis. En tout cas, ça a été lié à un épisode difficile de notre vie. Puis, chaque fois que je les vois, je suis tellement fière de ces bois-là. Je sais pas, j'ai pli, là, puis je les trouve donc beaux! Fait que c'est pas mal ça, mes deux projets. Quoi, Amélie? Hum... Mon projet préféré, je suis pas mal sûre que c'est mon Ranunculus en Julie Asselin couleur doux. Dès que je le lave, je le porte. Je le porte comme cinq, six fois avant de le relaver. Des fois, deux fois dans la même semaine. Puis, le monde me regarde. Tu l'as pas déjà porté cette semaine? Oui, mais c'est pas grave. Il est tellement beau. Tu sais, ça fait sobre, mais coloré en même temps. C'est comme beige avec des taches roses puis turquoises. Fait qu'il y a ma petite peinte de personnalité qui ressort à travers les couleurs de Julie. avec lesquels j'ai tombé en amour quand je les avais vus, là, les écheveaux de maire. Ils étaient juste trop magnifiques, là. J'avais trop têtu quand je les avais vus. Mais, ouais, je suis pas mal sûre que c'est mon projet préféré. Toi, Émilie? Ça vous aviez des questions difficiles, les filles. Mon projet préféré, c'est souvent le dernier chandail que j'ai fini parce que j'aime ça, moi, porter ce que je fais. Puis, quand je suis capable de le porter, là, on dirait que ça me donne un petit coup d'amour. Puis, sinon, des projets... J'ai fait des beaux chandails pour mes enfants. Ça, c'est le fun quand on attend un enfant puis qu'on tricote pour le bébé à venir. C'est... c'est... c'est le fun. Ça nous permet de patienter puis d'imaginer aussi. Puis, ben, là, dernièrement, là, mes chandails poilus, là, n'ont pas piqué les verres. Ah, je les aime. Moi aussi, j'ai un Ranunculus, un Love Note, puis là, le... le nouveau pull de Marie-Christine Lévesque, là, avec le petit froufrou, là. En Métropolis. En Métropolis aussi, mais c'était pas... Ben oui, là, il y a du poil aussi. Oui, il y a du poil. Les filles, ça fait trop longtemps qu'on vous a pas vues, là, qu'on a pas vu vos projets. On s'en vient, patience, patience. Hum... Puis, sinon, là, les chandails qui sont très... les projets qui sont très satisfaisants, c'est sûr qu'ils passent énormément de restants. Ça, là, on se sent fiers quand on réussit à passer nos petits bouts. Ah oui, on aime ça les petits bouts. Oui, les petits bouts. Oui. Puis, toi, ma Bernadette? Ben, écoute, moi, le gros poison que j'ai le plus apprécié, là, c'est le bohème de Marie-Christine. Parce qu'il est tellement beau, ce chandail-là. Écoute, là, il était... Elle l'a sorti. J'aurais aimé ça faire le test, mais il était trop tard. Je me suis pris trop tard. Puis, quand elle l'a sorti, là, je l'ai acheté tout de suite. Puis, je l'ai fait. En plus, avec les autres exigences de Tenisquata, ça peut comme ça qu'il se pricot tellement beau. Il est tellement belle. Ben, je l'aime bien. Puis, ce que je suis fière aussi, là, c'est ma boîte de bouts. L'année passée, là, j'en avais 14 dans ma boîte de bois. Puis, là, cette année, là, on est rendu le 15 juin. J'en ai 19 à date dans ma boîte. Fait que ça, je suis bien contente. Ça me rend bien fière parce que ils sont tous préférés. Puis, l'hiver passé, je n'ai pas mis aucune paire de bois achetée du magasin. J'ai mis bien que mes bouts de papier. Fait que ça, ça me rend vraiment fière. Puis, c'est vraiment une bonne idée. Toi, Marie-Hermaine? Ben, moi, mon projet préféré, à part trouver de l'ouvrage à Gérard, là. Ça, ça fait vraiment partie de mes projets préférés. Ben, là, en ce moment, c'est mon projet préféré, là, parce que je l'ai tricoté et détricoté tellement de fois, là, qu'il faut que je l'aime parce que sinon, ben, ça passerait pas. Là, je l'aurais fini. Tu sais, mon premier patron, les soquettes d'Henriette. Préventement, il est en test. Il va sortir au mois de juillet-hier. Probablement début juillet-hier. Fait que c'est un petit bois en tosa avec un petit coufrou. Là, je l'ai fait avec de la natte picard qui avait fait une couleur ça va bien aller. Je l'ai mixé avec de la biscotte flamboyante. Puis là, tantôt, avant qu'on commence, j'étais en train de rabattre mes mailles. Fait que là, j'ai plein de fils, puis il est pas bloqué. Mais je l'ai fait avec de la lana de Carpe Diem de chez Purlène. Fait que c'est ça. Fait que ça, là, c'est mon petit projet, là, que j'aime, là, depuis quelques temps. J'ai travaillé assez fort dessus. Il est vraiment beau, ma jambelle. Merci beaucoup. Puis après ça, je voulais vous demander, tu sais, dans les tricots, là, on a des fois des extra à faire, là. Aimez-vous ça de tricoter des glands, vous autres? Fait que j'aime ça. Et plus ils sont gros, plus elle les aime. Ah, attends! Puis deux à la fois, au moins. Au moins deux à la fois sur le projet, là, hein? Ben, deux, c'est le minimum. Ah oui, trois faciles. Un gland par bout. Un gland par bout. Ah oui, un gland par bout. Ah ben, du bon sens! Après ça, l'autre question. Quel est le projet que tu as moins aimé? Ça peut être un projet amour-haine. Ouais. On commencerait par Émilie. Le moins aimé, là, la première affaire qui me vient en tête, là, c'est des bas qu'on a tricotés. Je dis ongles parce que je n'étais pas la seule à les tricoter. Il y a un concours chaque année. Ça prend un racine aux États-Unis. Ça s'appelle Sock Madness. Et c'est au mois de mars à peu près. Il faut s'inscrire. C'est une genre de compétition sur Ravelry. Puis il nous avait fait faire des bas. Le mouvement pour faire le motif était tellement inconfortable à faire. Je pense qu'on avait toutes des tendinites à la fin. Julien fait bout de la tête, hein? Il s'appelait les Twisted Madness. Faites jamais ça. C'est quoi cette histoire-là? On n'a jamais entendu parler de ça. Je suis repassée de chez nous. Un concours de bas! Un concours de bas? Au mois de mars? Ben là, faudrait que je t'en reparle peut-être hors honte. On l'a fait deux ans. Émilie, hein? On l'a fait deux ans, mais là, on a des copines tricoteuses qui viennent de finir le concours de cette année. C'est frénétique. Voyons, non? C'est très enlevant. OK! Tu fais rien que ça pendant une couple de semaines. Mais c'est une paire de bas? Non, non. Il y a des équipes. Il y a des rounds, en fond. C'est ça. Il y a des rounds. OK! Puis là, tu fais une round de qualification. C'est pas trop compliqué. C'est 14 jours maximum pour faire un... C'est ça. T'as 14 jours pour faire... Un bout? Un bout. Une paire. Une paire. OK. Deux semaines pour faire une paire. Puis là, selon ta vitesse. Puis aussi, tu écris aux organisateurs pour dire comment tu es bon pour faire des bas. Puis, ils te place dans une équipe selon ton calibre. Puis là, les équipes diminuent, diminuent de semaine en semaine. Chaque round, une nouvelle paire de bas, c'est des patrons imposés. Donc, les patrons imposés. Donc, le nombre de mailles imposées. Puis, la longueur de bas, il y a un minimum aussi pour que ce soit réglementaire. Tiens! C'est ça. C'est très enlevant. Puis, on se lève la nuit pour tricoter. Parce que c'est un concours de vitesse. Ah! Tu fais ça. Là, vous êtes trois enfants. Bien là, cette année, je ne me suis pas essayé. Ça fait une couple d'années que je ne m'essaye pas. Émilie a eu des enfants. Bien. Quand j'ai eu ma fille, je l'avais faite. Mais là, après ça, c'est parce que les patrons imposés, c'est ça qui m'a... Ouais. Qui m'a comme éteint la... Fait que... C'est ça. Mais je regarde les autres testeurs le faire. Ah! Ça, vous pouvez suivre ça sur Ravelry. Oui. Sock Madness, il y a un groupe Ravelry. D'habitude, les inscriptions, c'est au mois de mars. Moi, c'est vrai. Il faut que tu écrives un e-mail à l'organisateur ou à l'organisatrice. Puis, après ça, il t'explique, c'est bien expliqué les consignes pour participer. Ah! On va suivre ça. Il ne faut pas regarder pour le plaisir, mais ça m'intéresse de voir ça, oui. Juste pour voir. Oui. Juste pour voir. En tout cas, les patrons ne sont pas toujours simples. Ah! C'est vraiment de la compétition. C'est intéressant aussi, c'est que si tu fais juste essayer de te qualifier et que tu ne termines pas pour la qualification, mais que tu as 50% de ton vote, tu as un vote faite sur deux, bien, tu as accès aux patrons gratuitement après. OK. Si tu participes pas. Fait que tu es un cheerleader, en fait. Fait qu'il y a des groupes de cheerleaders aussi, pour ceux qui n'ont pas réussi à finir le qualif, mais qui en ont au moins 50%. C'est au mois de février, les inscriptions, Emilie. OK, au mois de février. Ça commence en mars. Ça commence en mars. OK. Puis ils font-tu tirer de la laine? Il y a plein de prix. Il y a plein de prix. Des prix de participation, des prix de présence, des prix pour le monde qui gagne. C'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de prix. Ah! Ben, c'est intéressant. On va aller voir ça. Toi, Julie? Ben, moi, Emilie, elle pourrait répondre pour moi, je pense. C'est tellement... Attendez un petit peu. Première fois que j'ai rencontré Julie. Ça fait combien de temps, Julie? 12 ans? C'est 2009. Ça fait 12 ans cette année. Ça fait 12 ans cette année. En juin, parce que c'était à la Journée internationale du tricot en public, je pense. C'est bien mignon! Et moi, je... On fait mon anniversaire. Hein? Pour le 12e anniversaire. Puis, c'est quoi? C'est des noces de quoi au 12e anniversaire? Une des... Noces de laine. Des noces de laine, ça doit être ça. À tricoter un projet, c'était de l'alpaga, si je me souviens bien. Déjà, ça part bien. Noir. Oh! En point de riz. Ah! C'était ça. C'était pour l'ami de sa mère. Même pour quelqu'un de proche, là. La totale. Fils de même, ça s'invente pas. Moi, depuis ce temps-là, j'ai une allergie au point de riz, là. Je vois un patron vraiment à mon cou, je le regarde et je dis, oh, je veux faire ce patron-là. Il y a deux rangs au point de riz, je le floche. Mais il faut préciser aussi que même à l'époque, moi, j'ai des gros problèmes de vision, puis même à l'époque, c'est difficile pour moi. J'ai jamais retricoté de laine foncée depuis. Non, l'idée, elle m'a entendue 47 fois à peu près raconter cette histoire-là, donc je savais qu'elle serait très capable de la raconter à ma place. Je veux dire, si tu avais jamais raconté cette histoire-là, j'aurais quand même guessé ça parce que ça n'a pas de bon sens, là. Ça s'invente pas. De l'alpaga noir en poindrie pour quelqu'un qui n'est même pas si proche de ça, de toi que tu sais. Elle aime sa roche, là. C'est une fille du lac Saint-Jean, elle est bien fine. Elle l'a fait encore? Je sais même pas si elle l'a mis. C'est une liseuse, comme un genre de boléro avec des manches. C'est un bon boy. Et toi, Amélie? Vous savez, j'ai fait un démo chez Arlen, là. C'est le... Oui, oui, oui. Le chandail de Andrea Mori. Oui, de Andrea Mori. Allo? Oui, oui. Oui, c'est parce que mon écran est devenu tout noir. On ne t'a pas perdu. Je n'ai pas perdu un instant. Mais c'est ça, dans le fond, je tricotais le Little Yellow Sweater, le lisse de Andrea Mori. Là, moi, je suis un peu perfectionniste. Pour moi, je tricote comme je veux et je m'en fous. Mais là, c'était pour quelqu'un d'autre. Donc là, je voulais que ça soit parfait. Je voulais avoir le bon gauge. Là, je tricotais une veste avec des aiguilles à bas en fingering. Puis, j'avais presque terminé, là. J'étais rendue à la fin du Raglan. C'est un bottom-up. À la fin du Raglan. Puis là, je regarde, je fais comme... Ben, tabarouette. Il ne reste pas le même nombre de meurs d'un bord pis de l'autre. Fait que... Dans le fond, il n'était pas symétrique. Là, j'ai essayé de le défaire. J'ai enlevé une manche. J'ai recommencé. Puis là, la tension n'était pas belle. Puis là, j'ai dû faire une erreur. J'ai compté les mailles. Puis, je ne sais pas si c'est une erreur dans le patron. C'est juste moi qui n'ai pas bien compris sa phrase. Parce que ça disait, ben, tricoter tant de nombre de mailles dans le patron. Mais ça ne donne pas le nombre dans la taille large. Puis là, j'étais comme... Mais là, j'ai renvoyé. J'ai écrit. J'ai renvoyé. J'ai dit, là, je ne suis plus capable. Je ne veux plus rien savoir. Non! La pauvre Sophie, là. Je m'excuse. Je ne sais pas si elle va regarder une vidéo, là. Mais je n'étais plus capable de le voir, là. Je le voyais pis je voulais juste, comme... Le défaire au complet. Puis là, elle m'a dit qu'elle va essayer de trouver quelqu'un pour le finir. Donc, si une personne... Non! Non, merci! Je n'étais plus capable de le voir. Mais c'est drôle, là. J'y ai pensé aujourd'hui à ce que t'as devenu ce petit candidat jaune-là. J'ai dit, même temps qu'on ne l'a pas repassé compléter, ça! C'est ça! Ben non! Puis, tu sais, parce que... Vu que c'est un raglant pis que j'alternais les écheveaux à tous les rangs, c'était compliqué, là. Le gros trou que ça fait, la manche en raglant. J'avais pas l'expérience non plus, je pense, pour retaper un chandail comme ça, carrément, il a enlevé une manche. Ça faisait vraiment pas une belle tension, là. Il n'y a rien du tout. Il faut avoir de soin. Ouais. Non, c'est ça! Tu sais, ça reste un loisir, là. Ouais, c'est ça! C'est ça! Sophie, elle a été vraiment compréhensive, là. C'est ça! Je pense qu'on a mieux de ranger après! Il y a toi, ma Bernadette? Écoute, moi, là, ce que j'aime... Je voulais faire un petit chandail à ma fille, là, à Noël, là. Finalement, là, j'étais partie du flax, du patron, là, de flax, le petit patron gratuit de chandail. Puis là, là, j'allais, comme, tricoter en débarrassant, hein, pour m'a dépêcher. Puis, finalement, il a quand même été beau. Il a tout été large, puis... Il a pas resté beau. Ma fille, elle le mettait, puis c'était tout égalé, là. Fait que, finalement, non. Lui, là, il m'a tapé ses nables. Fait que, c'est ça. C'est pas le patron en tant que tel. Je pense que c'est... C'est un ensemble de tout, là. Mais... C'est pas cool, là. J'étais pas du tout ce chandail, là. Fait que, c'est ça. C'était mon pire... Mon pire tricot, je pense, que je lui ai fait. Sinon, là, quand j'aime pas ça, puis que je vois que ça m'énerve, là, je défends, lui. Ça m'a même pas dans un sac, je défends. Fait que, c'est ça. C'est plutôt, ma Germaine. Ben, moi, c'est vraiment... La Mouraine. Oui. Je sais plus quoi le nom du patron, là. C'est le petit chandail que j'avais fait pour ma fille. Ah, mon Dieu, Seigneur. Je peux confirmer. Pas de bon sens. Oui, hein? Ah! Elle est arrivée chez nous avec son chandail et ses aiguilles douettes, les femmes. Elle avait ses aiguilles douettes. OK? De quoi, toi, aimais ça? C'est là que j'ai dit, là, faut qu'on se parle! Ah! Regarde tes baguettes, là! Ah! Change ta baguette! C'est... C'est fait avec des coutures. Oh mon Dieu! Les manches, c'est tout assemblé, tu sais! Pis à l'époque, ben c'est sûr que c'est de l'acrylique, là, mais tu sais, avant de l'assembler, là, c'était la première fois que j'assemblais un chandail. Le faire à repasser, Germaine. Le faire à repasser. Je l'ai repassé. La beille sécheuse, poêle, frigidaire, ça va repasser? Bien sûr. C'était dans nos débuts amicales, ça. Je t'ai été découragée. Tu t'es campé ma vie avec? C'est pas d'âme. Ça ne mangera pas. Je l'ai dit ça, elle s'est tricotée souvent, cette manche-là. C'était pas d'âme. Tu as même essayé de changer de façon. Oh non, ça a été quelque chose. Par contre, ma fille, elle aime beaucoup. Elle porte beaucoup et il fait très bien. C'est ce qui me console, là. J'ai pas travaillé pour rien, mais j'ai vraiment travaillé fort. Avec ce chandail-là. J'en savais pas comment elle était persévérante. C'est une série de choses là. Écoute, ça me fait passer. Je t'arrête de faire tout ça. J'aurais quand même fait l'aiguille, puis je l'aurais serré de même. J'aurais pas... Surtout en acrylique de même, il t'aurait enlevé les aiguilles, puis tu l'aurais serré à la crape au billet. Bon, pour la prochaine question. Il y a des choses que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais. On va commencer... Je me souviens plus par qui j'ai commencé tantôt. Je vais commencer par Amélie. Moi, il y en a deux qui sont sur ma liste depuis longtemps. J'ai la ligne, toutes. Je ne les ai pas encore faites. Il y a le Prosecco de Marie-Christine Éveig en Ilia et Philomène, jaune. On dirait que j'ai commis une oversauce. Non, il y a mon sorelle sweaters, que ça fait vraiment de la vie de faire, puis que je n'ai pas encore... Ah, mais il y a aussi mon Like Cloud. Tiens, je vais le faire un peu. Mon Like Cloud, j'ai acheté ma ligne au trunk show de masculin singulier chez Cœur de Maille. Ça fait presque un an. OK. On n'a pas de longs ans pareil. Ça fait pas déjà un an, ça fait pas d'allure. Ça fait juste un... Ça va faire deux ans que je suis là. Un an, c'est quand même long. C'est deux ans. Il ne faut pas trop te voir d'avance, parce que je te dis que ça reste là, sinon. Non, c'est vrai. Il faut décider tout de suite, puis le faire tout de suite, sinon on... Mais là, ça fait deux semaines que je suis à mon bureau, puis qu'il y a la clim, puis que j'ai froid. Je me dis, il faut que je le fasse, là, mon Like Cloud. Et toi, Julie? Ben, moi, longtemps. 2014. Ça, je checkais la date de sortie, le portage de Mélissa Schoferferwer. Oh, il est tellement beau! Le jour où il est sorti, je me suis dit que je m'en ferais un, puis je ne l'ai toujours pas. Puis j'ai acheté le patron. À chaque fois que je vois magasiner de la laine, je me suis dit, oh, je pourrais regarder pour m'acheter ce qu'il me faut pour me faire un portage de Mélissa Schoferferwer. Mais ça fait tout le temps que je ne l'achète pas parce que je suis trop cheap. Moi, c'est en décor, hein? Lui, il ne veut rien faire. C'est en décor, puis, tu sais, moi, je trouve qu'il est beau en laine teinte à la main. Oui, ben oui. Pour mon goût personnel, puis pour mon goût personnel, j'aurais voulu le faire en Madeleine Toche, comme l'original. Ça me voit la grandeur et la grosseur que j'ai. Ça me coûterait 350$ de laine, puis je ne suis pas rendue là dans mon cheminement. Non, non, non. Fait que je le trouve beau de loin. OK. Puis, toi, Émilie, là, en fait, pas le sous si vous me voyez gesticuler parce que j'ai laissé ma portatie ouverte. Comme je reste au lac Saint-Jean, écoute, j'ai plus de maringouins au pied carré que j'ai de plancher, là. Tu sais, c'est l'enfer, là. Fait que si vous me voyez gesticuler, là, c'est parce que je me fais... Tu as maringouine en face. OK. Genre maringouine en face. Fils prinètes, ça attire beaucoup, les maringouins. Oui, 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 oui. Mais c'est ce que tu veux, hein? On sacrifie pour la beauté. On sacrifie. Puis toi, Émilie? Ça fait deux fois que le magnolia est sur mon make nine. Puis je ne l'ai pas encore fait, là. On a passé... Ben, presque terminé, c'est-à-dire la moitié de l'année. J'ai toute la laine qu'il faut. Ça fait très longtemps que j'ai cette laine-là. Puis je suis prête à le faire, là. C'est un mélange de ursaux nus puis de moères, d'Émilie et Philomène. Alors, j'ai bien l'intention de faire ça puis dans ma mire. Mais sinon, le tecumseh aussi de Caitlyn Hunter, ça aussi, ça fait un bon bout que je veux le faire. Ouais. Ça a bien du bon sens, ça. Puis toi, Bernadette? Ben, moi, écoute, c'est le zouègue. Ah, tu regretteras pas. Mais là, là, c'est parce que là, je me suis dit que je me faisais plus de gilets en manches long parce que je ne les porte pas. Mais là, je suis vu en manches court sur Rabellerie puis je l'ai vraiment trouvé beau. Fait que je me suis dit peut-être qu'un moment donné, ça va y être en petit manches court. Il était vraiment beau, la vue, j'ai vu, la fille, elle avait fait quasiment ton sur ton. C'était à peine une petite différence entre la dentelle puis tout le reste, puis c'était vraiment, vraiment beau. Fait que là, je vais peut-être me laisser tenter. Parce que je me dis que là, je ne me fais aucun chandail fermé à manches longues parce que j'ai beaucoup. Même cet hiver, je n'ai même pas porté ce que j'avais fait. Je porte mes vestes, par exemple. Elle mange trois quarts, ce ne serait pas un bon compromis? Non, même pas. Je te dis, elle mange trop ta l'année. Oui, non. Oui, Bertrand, tu es le poêle, là. Il s'en perd chaleur. Il fait de la sate l'été, il s'en perd chaleur. Fait que, il me chauffe un poêle autant que ça se fait. Fait que ça me prend une petite manche court. Fait que c'est ça. J'ai fait le tulipa, là, la peste pour Sarah Blau. Puis, je l'ai fait à manche court puis je l'adore. Fait que je me raconte que vraiment, je ne l'ai pas à manche court. Fait que c'est ça. Fait que le zouèl, peut-être un jour. Puis, je dois avoir au moins quatre à cinq versions possibles de couleur. Fait que, même que je me décide, là, je vais me faire ça. C'est vrai. Ça prend moins de laine, en plus. Ben oui, ça prend moins de laine. Mais, c'est même pas une question de laine depuis le temps. Ça reste plié dans le garde-robe puis il ne les porte pas quand on lui aime. Puis, toi, ma belle Germaine. Ben, moi, Gérard, il voudrait que je lui fasse la brassière réchauffement. Vous avez vu passer ça sur Internet. C'est le soutien gauche que tu peux rentrer tes mains dedans. Lui, il voudrait bien que je fasse ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie. mais sincèrement, là, moi, ben, c'est un projet qui est sur mes aiguilles, mais je ne sais plus ça fait combien de fois que je détricote, là, et que je retricote. Je l'ai essayé avec du mohair. C'est le love no. Donc, je ne sais pas, j'ai commis dans l'idée que ça se tricote avec une balle. Oui. Elle nous a commencé ça avec un écheveau. Je ne voyais pas ce qu'elle me plaît d'armenir. Après ça, je l'ai faite avec un écheveau. Pour ta fille, tu pourrais pour ta fille. Moi, je pourrais pour ma fille. Je n'ai pas doublé le fil, mais là, je trouvais que c'était trop ajouré. Fait que là, je l'ai défait. Là, je me suis acheté du mohair. Mais là, avec le mohair, je trouvais que ça passait trop à ma couleur, ça atténuait la couleur puis je trouvais ça moins beau. j'ai en l'air défait. Fait que là, je me suis acheté une deuxième balle de ma couleur, mais je ne suis pas dontée. Je double mon fil. Fait que j'ai deux balles, mais je double mon fil. Fait que là, je vais l'en faire encore. Puis là, probablement que je vais le faire. J'ai de la noix verte que j'ai en très grande quantité. Ouais, il a fallu quelque chose de beau avec ça. Bon, c'est pas de faire la repasser là-dedans. Fait que c'est sûr de toi. Non, plus jamais de faire en repasser. T'as-tu scrappé ton fer? Parce que c'est du plastique, ça ressemble là. Ben là, ce que j'avais fait là, le truc de grand-mère là, c'est que j'avais pris une serviette, je l'avais mis dessus pis j'avais repassé là, mais... T'as bien misé un genre d'oeil après. Ouais, il devait briller, hein? Ah pis! Le motif était bien plat. C'est cool! Ça se récupère toi, après, tu peux pas dire je l'envoyais dans le bain pis... Non, c'est fini! Ben là, moi je l'envoyais dans la laveuse, dans la sécheuse pis elle a le port. Fait que bien correct. C'est ça, c'est ça. Bon, on va passer à la prochaine question. Est-ce que tu achètes ta laine par coup de coeur ou par projet? On va commencer avec Émilie. Ben là, toutes les occasions sont bonnes. Toutes? Toutes? Les deux? Les trois? Les quatre? Plus qu'on est, plus qu'on a du fun? Puis, toi, Julie? Ben, de la laine, ça fait moins graisser du chocolat. C'est bon, ça? Mais non, ben moi, en fait, au début, quand j'ai commencé à tricoter, j'achetais beaucoup au coup de coeur pis finalement, il y a beaucoup des chevaux qui attendent encore dans ma difficulté d'être tricotées parce que finalement, je les aimais bien mais je savais pas quoi faire avec. Donc, maintenant, j'essaie d'y aller plus par projet. Ben, je fais quand même souvent des tests fait que déjà, ça m'amène à acheter des laines vraiment spécifiques pour mes projets. Mais j'essaie aussi des fois de choisir des tests qui vont m'amener à utiliser ce que j'ai déjà que pourquoi je ne sais pas trop quoi faire avec. Mais c'est sûr que je dirais que je suis à peu près à 50-50 en tout cas. La laine à rayures, j'ai bien de la misère à la résistance. C'est comme une petite maladie. pis tu sais, j'ai assez probablement de balles de laine ici pour faire des bords pour les 10 prochaines années. Mais ouais, c'est ça. Je dirais, oui, dans la laine à bas, c'est vraiment coup de cœur. Mais pour le reste, j'essaie d'aller par projet. C'est bon ça. C'est bon, c'est l'allure. Tu peux laisser aller un peu tes envies. Moi, je ne prends pas de chance. Je ne prends pas de chance. Quand je veux m'acheter de la laine, j'en achète pour un chambel. Dans le fond, on est des survivalistes de la laine. On s'en garde en cas de... Au pire, il y aura quatre pires de bas pareil. J'en ai pour les prochaines générations. C'est toi, Amélie? Moi, je suis ouverte d'esprit. Je ne suis pas ouverte de portefeuille. Mais je suis un esprit libre et je... Des fois, je vois de la laine, j'ai un coup de coeur, j'y trouve un projet. Mais c'est... Ils sont toujours... Je trouve tout le temps sur le moment « Ah, celle-là, je l'aime, je vais faire ça. » Puis des fois, j'ai un projet puis je veux trouver de la laine. Ça, j'ai plus de misère à trouver ce que je veux. Mais... Tu peux congréter ton choix dans le fond. Ben, des fois, c'est que j'ai une idée précise en tête. Fait que là, je cherche cette couleur-là précise. Puis à l'année, je la trouve, je fais comme « Voilà, je l'achète. » Fait que tu sais, des fois, c'est le projet qui décide, mais des fois, c'est... C'est la laine qui est un coup de coeur. Là, je suis... Je suis bi. Ok. C'est mieux. C'est pas la bernadère ou quoi ? Ben, écoute, moi, je vais commencer par « Moi, c'est toujours au coup de coeur. » parce que justement, tu sais, en étant en région éloignée, ben, souvent, c'est difficile aussi, là, sur Internet d'être vraiment fixe sur ce que c'est puis au toucher puis, tu sais, on... On agite vraiment tout le temps sur Internet. Fait que c'est souvent au coeur, mais c'est souvent de la laine à bord. Sérieusement, là, moi aussi, j'ai une réserve immense de laine à bord. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je vois... Je vois vraiment... J'aime ça... Là, présentement, j'aime bien regarder toutes les shop-up dates, là, puis là, on est trois, fait que de pouvoir check ça, là, puis on ajoute ça comme tout ensemble, là, fait que... On aime bien. C'est tout, ma Germaine, à part acheter sur les runs à Gérard, tu sais quoi, tu penses, tu sais... Moi, je m'arrange tout le temps pour que la livraison se fasse pendant qu'il est parti. Ben, oui, Gérard, il est dans le Nord. Ouais. Puis, ben, moi, c'est par coup de coeur et surtout par tes parts. C'est très facile. Par quoi? Par PayPal. Le soir tard. Le soir tard, par PayPal. Oups! Mon doigt glissé. Pas de ma faute. C'est-tu pratique PayPal? Non. Mon Dieu. Tu sais, quand ta lettre, t'as juste une main bled. Ah, oui. Mais là, tu veux juste voir comment ça te coûterait, mais finalement, wups, c'est parti de ça. C'est pas de ma faute, c'est PayPal. Non, c'est ça. Le mot de faute, c'est rentré, puis tout. Ah, oui. Chez nous, c'est ça. On va voir le prix. L'autre fois, je me suis fait poignée. C'est quoi, j'ai acheté les garçons? 4 chevaux, je veux bien voir comment ça allait me coûter. Toi, ben non, toi, je regarde pour avoir le prix. Paf, c'est la partie. J'ai su comment ça me coûtera. C'est ça. Puis, en sous-question, vous pouvez répondre, Mixé, est-ce que la pandémie a eu un effet sur vos achats de l'herbe? Oui. Ben, j'ai économisé plein d'argent sur plein d'affaires, fait que j'ai compensé émotivement. Ah oui? Mais en même temps, pour encourager l'économie locale, c'est vraiment important. Oui, oui, c'est important. Moi, en fait, non, mais sérieusement, j'ai donné quand même, moi, j'étais pas prête à acheter certains trucs pour certains projets, mais que j'ai acheté tout de suite à la boutique locale, chez Cœur de Maille, pour l'encourager aussi de son tournerie. Je trouvais ça vraiment important de donner un petit coup de pouce. C'est comme ça que moi, j'ai contribué. Puis, c'est sûr que j'ai fait des petits achats aussi, pour essayer d'encourager les tins de soignées locaux. Puis, j'ai acheté quelques patrons aussi, là, pour encourager. Je trouvais que c'était une façon de contribuer aussi. Moi, là, je vais vous dire, on n'a pas NITCITY, on n'a pas Rheinbeck, on n'a pas la petite laine. On n'a plus rien. Tout ça, là, c'est de la belle argent économisée. Fait qu'en fait, sur Internet. Puis, on s'était tellement mis de l'argent de côté, fait, t'sais, écoute, il n'y en a pas de problème. Elle compte de défense, il n'y a pas de limite. T'sais, on n'est pas pour mettre ça dans le fond d'études de nos enfants. Voyons, ils croient qu'ils nous contendront. Ils se mettront des judéphes. Il n'y a pas de métier de bord. C'est pas important, les études, voyons. ça fait juste 10 ans qu'ils étaient à l'université. Ça finit pas, cette affaire-là. Envoyez pas aux enfants à l'université, ça finit pas. Ah non. Néa qui a fini le cégep, là, de toute façon, moi, ça compte plus. Néa qui a fini le cégep, là, puis l'autre, la dernière, elle a pris la maternelle. Fait qu'une heure qui s'en va, une heure qui rentre. Fait que, qu'est-ce qu'il faut, moi, je mets pas une dizaine de plus là-dedans. Vraiment. C'est long terme. Oui. Puis, toi, Amélie? Ben, moi, j'ai acheté quand même plusieurs patrons québécois pour continuer à encourager maigneur. Je n'ai pas acheté beaucoup de laine parce que j'ai, ben, moi, j'étais travailleur essentiel, moi, j'ai travaillé, si je faisais des 12 heures par jour, tout le mois de mars, ben, le mois de mars, j'ai eu deux semaines de vacances parce que je travaillais sur ma thèse. Fait que là, c'était plus relax. J'avais le temps de tricoter un peu. Mais la deuxième moitié du mois de mars, mois d'avril, mois de mai, je faisais des 12 heures par jour. Fait que, tu sais, j'étais comme, ben, j'ai pas le temps de tricoter. Déjà un stage, je vis dans une boîte à chaussures parce que j'étais comme dans la salle de couture de ma mère. Fait que, j'avais pas vraiment une place, là. Fait que, j'ai pas acheté. Puis là, ben, tu sais, il y a la maison, ça engendre plein de dépenses, cette affaire-là. Fait que, j'ai pas acheté beaucoup. Mais je me suis dit que l'année prochaine, je vais me reprendre. Non. C'est bien ça. T'as été raisonnable. J'espère qu'il y aura pas une pandémie l'année prochaine, par exemple. Non. J'espère que non. Vous devez me dire. En tout cas, j'en ai fait du purèle. Je pense que j'ai fait, je faisais des 400 litres par semaine de purèle. Hey. 400 litres par semaine de purèle. C'est énorme. C'est énorme. Oh là là. En tout cas, si elle, elle a pas les mains propres. Le corps au complet, parce qu'on fait ça dans des espèces de gros drum de 200 litres, mais c'est parce que pour nettoyer ça, il faut que je rentre dedans, frisement. Fait que t'es penchée, t'as amassé du corps dedans pour frotter le fond. T'as un soucle qui couvre tout avec des lunettes et un masque et qu'il n'y a rien qui sort à peu près. T'es là, puis tu nettoies et t'as du purèle partout. T'es comme, ça, là, t'es collant, dégueulant. J'ai du d'alcool. Elle est désinfectée au grand complet. C'est vendeur, par exemple. C'est vendeur, tu dis, moi, je suis une fille propre, et rien qui colle après. je suis désinfectée au grand complet. Ah oui. Puis toi, Bernadette? Écoute, moi, mon berthin vient d'arriver. C'est quoi la question? Ben, oui, j'ai acheté plus, c'est bon, excuse-moi, c'est la vieillesse, OK? Ça n'a même pas de bon sens. Les shop updates, mon horloge a été taillé tous les jours. Toutes les fois qu'il y en avait un, puis ouais, je me suis gardée. Mais justement, j'ai essayé de faire attention pour encourager vraiment au Québec, sinon au moins au Canada, tu sais, pour nous donner une petite chance. Puis aussi, les patrons québécois, je me suis fait plaisir, je n'ai plus d'avance. Fait que c'est ça. Mais là, je me dis que, tu sais, je me réserve, mais comme ça, je vais tricoter quand même mon stock que j'ai. Je suis avec un peu d'avance. Parce que justement, il n'y avait pas rien, pas de festival, pas rien. Fait que, je l'ai fait comme tout le monde, j'ai utilisé cette excuse-là. Oui, c'est ça. C'est ça, ma Germaine? Ben, moi, Gérard, oui, écoute, écoute, je pense que je viens de voir sur mon téléphone que Carrie Price va être échangée. Fait que, dépêche-toi d'aller voir. C'est ça. C'est ça. Vas-y. Donc, j'ai beaucoup dépensé. Ben là, c'est le choix. C'est parce que, Gérard, tu as fait une murale pour enlever ta ligne. Ça aurait été l'air. Ça aurait été vide, c'est la perlure. Là, c'est vide, c'est la perlure. Fait qu'il fallait que je la remplisse, là. C'est la perlure. Ah, écoute, là, les livreurs sont devenus mes meilleurs amis. Quand on se voit, là, si ça ne serait pas de la pandémie, on se taperait dans la main. C'est fou, quand je ne reçois pas de livraison une journée, là, je ne file pas bien. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'en recommande d'autres. Mais écoute, bon, sérieusement, avec cette attente-là de livraison de la pandémie, je me suis commandé plein d'appels, rien que pour attendre. C'est vrai, en plus, on s'en fait dire que le plaisir, parce que, tu sais, quand on a quelque chose, le plaisir, il s'arrête là, on débouche, on l'en sert, mais deux semaines où est-ce que tu penses que tu vas l'avoir et que tu l'espères, c'est non-plaisant. Fait que c'est ça, moi, je suis rendue, écoute, je suis rendue avec une collection de serviettes hygiéniques réutilisables. Écoute, c'est merveilleux, j'ai entendu après ça un mois, je les ai reçus aujourd'hui comme la marde. Écoute, je suis pas comme la marde. Je me gâte. J'ai pas recommandé ça, Gérard Robin, non? J'ai pas recommandé ça, j'ai pas recommandé ça. Ça doit être encore d'haleine à Bernadette. Ah oui. J'ai dit, un livreur, même assez, il arrête pas de m'apporter des cadeaux, ça n'a pas de bon sens. Ah oui. T'amènes les fleurs, le pot, ça presse pas le pot. Non, 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 ça presse pas. Vous avez-tu commandé vous autres en masse? Hein? Les autres filles, vous avez-tu commandé en masse en ligne? Pas plus que d'habitude. Non. Peut-être que je commande dans le fond avant? J'étais déjà au fond, Léon, oui. Ça me prend pas une pandémie. bien qu'une carte de crédit. Ou deux. Ça dépend de la limite. C'est ça. Bon, on va passer à la prochaine question. Ben oui. pourquoi aimes-tu tricoter? Je vais commencer avec Julie. Ben, pour plusieurs raisons, le tricot m'a apporté vraiment, ça va avoir l'air un petit peu vécu, mais de très belles amitiés, très précieuses. Donc, la communauté, le plaisir qu'on a rencontré des gens et à partager un sujet aussi, partager un déterrain. C'est pour ça extraordinaire. Puis, pour moi, le tricot, c'est mon oasis. Donc, c'est vraiment ma façon de gérer mon stress, mes émotions. Une journée où je ne tricote pas, je vois la différence sur mon tempérament, sur ma façon de gérer mes enfants. Au point où ma fille de sept ans, des fois, m'a dit, « Maman, tu devrais aller tricoter un rang, ça va te faire du bien! » Là, je dis à la première « Va faire un bon pis sept, moi, ma chance! » Mais, ou mes enfants aussi, des fois, je dis, « Attendez un peu, je vais finir mon rang. » Est-ce que c'est un long rang ou un co-rang? C'est un co-rang. Mais, mais c'est ça, c'est vraiment ça, moi, c'est pour ça que j'aime autant le tricot. Puis, je trouve aussi qu'on en apprend toujours. On n'a jamais fait le tour. En tout cas, à date, moi, ça fait depuis 2008 que je suis vraiment très intense dans le tricot. Puis, après 12 ans, j'apprends encore des nouvelles techniques, j'apprends encore des nouvelles choses, je découvre encore des nouveaux fils. Je ne ferai jamais le tour de tous les patrons que je veux trotter dans ma vie. Tu sais, c'est merveilleux parce que les chaussettes, à un moment, ils percent, ça fait que tu en fasses d'autres. Mais, c'est ça, puis je trouve que c'est vraiment un beau loisir parce que c'est un loisir aussi qui est profitable de plein de façons parce que tu achètes la laine, t'es content, ta bobine, t'es content, ta tricote, t'es content, ta porte, t'es content. Je trouve que c'est vraiment un faux secours. Voilà. C'est un plaisir sans pain. Exactement. En plus, ça nous permet de rester à la maison. Les enfants, ils crient, ils se réveillent, ils déposent, ils vont. C'est pas comme avoir une activité à l'extérieur où il faudrait tout le temps faire garder. Tu sais, t'es tellement polyvalent, tant que plus, ils se sont baignés une demi-heure après le super. Puis, moi, j'ai dit non, maman reste à côté, je vous surveille, mais je vais tricoter un peu. Tu sais, tu tricotes, puis dans la façon là, il y a quelque chose qui dépose. Tu sais, c'est vraiment pas le balai. Là, t'en as un qui flotte dans la piscine, puis là, tu fais, attends, je finis mon règle. Un long ou un coup? Moi, je ne fais pas ton règle. Puis, toi, Amélie, ben, moi, j'avais commencé à tricoter parce que je m'endormais quand j'écoutais la télé puis ça fâchait mon nez. Si je voisis un film du minute après, tu t'endors, tu t'es bonjour. Puis, finalement, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Que ce soit un peu comme ce que Julie a dit, tu sais, c'est un moment vraiment relaxant, que ce soit mentalement ou même, tu sais, physiquement, tu sais, on a tendance à penser qu'on va tous se crisper, mais moi, ça me force à avoir une bonne posture puis, tu sais, je fais tout ça, c'est un mouvement répétitif, mais je trouve ça zen quand même. Mais c'est tout le processus créatif qui vient avec, même si je ne crée pas de patron, même si je ne t'aime pas de la laine, tu sais, faire les associations de couleurs puis de patrons puis de textures. Je trouve que c'est, comme Julie a dit, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut créer, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire. On a tellement des beaux choix. On a des designers extraordinaires, on a des peinturiers extraordinaires puis le mix des deux, ça a été juste infinie de possibilités. Fait que, il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Il y a tout le temps des défis. C'est vraiment quelque chose de bonifiant autant au niveau cérébral que je trouve physique aussi. Fait que, je suis vraiment contente d'être tombée là-dessus. Petite anecdote, je suis, ben moi, je suis la seule fille à mon travail. Après ça, on s'entend, les gens associent souvent les tricoteuses à des personnes en jeu. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ah! Je fais pas t'en fond. Ça me mérite d'être clair. Je sais pas trop où ça l'a dit, mais en tout cas. Moi, je suis jeune puis les gens, ils m'écoeureaient, tu tricotes, t'es trop jeune pour tricoter, il y a juste des vieilles filles qui tricotent, etc. Là, je dis, un jour, là, ça va être mon post-apocalyptique « mixed skills ». Ben oui. Puis là, cette année, tout le monde me demandait « Ah, mais les magasins sont fermés, j'ai besoin d'une paire de ça puis d'une paire, une paire de... » Non! Je me pensais que quand je niaisais en disant que mon post-apocalyptique « mixed skills », ça allait devenir mon « prend des mixed skills ». Ben oui, t'as pas des masques. Il a fallu que je fasse des masques à tous mes collègues. Il a fallu que je fasse 24 masques en une semaine parce qu'on n'est pas capable d'en commander puis je suis la seule personne qui coûte dans la compagnie. Fait que, il a fallu... Ben, si j'en faisais pas, il aurait fallu que le trois-quarts de la compagnie qui soit mis à pied parce qu'on ne pouvait pas être physiquement tous ensemble dans le laboratoire de la façon qui est faite. Ben là, ils peuvent pas nous pister. On est une start-up qui n'ont pas les moyens de nous payer si on ne travaille pas. Ça aurait peut-être... La compagnie aurait probablement fermé parce qu'on n'aurait pas été capable de livrer nos contrats. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire des masques pour tout le monde, deux chacun. C'est pour ça que tu as chargé tes heures. Non, ben, ils m'ont permis de partir plus de bonne heure pour aller en faire le soir. Bon. Ça s'équivaut. T'es aussi bien d'avoir un bon bonus à Noël. Ouais. Ben là, j'ai eu mon changement de poste que je demandais depuis Toulouse. Fait que je suis de retour dans le laboratoire. Fini la lance de marketing. J'aimais vraiment pas ça. Fait que là, je suis la seule personne qui fait des prototypes de pile salaire dans la compagnie. Ben, ils se sont rendu compte que c'est utile. J'ai dit, je sais, ça fait un an que je vous le dis. Non. Fait que... C'était quoi la question déjà? On s'est perdus. Pourquoi t'as me tricoter? Pourquoi j'ai me tricoter? Ben, je rebondis un peu sur ce qu'Amélie disait, tu sais, par rapport au processus créatif et tout ça. Ça, c'est définitivement quelque chose qui me rejoint. Tu sais, depuis que je suis enfant, toute jeune, que ma mère, elle me montrait comment faire des bracelets en macramé, des... Je cousais avec ma grand-mère. Tu sais, j'ai toujours... J'ai fait même du canevas. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, j'en ai fait aussi. En plastique, grillé à un joint. Fait aller faire des images avec ça. Tu sais, ma grand-mère, c'est une bricoleuse. Fait qu'on était tout le temps en train de fabriquer quelque chose, de bricoler quelque chose. Quoi que ce soit. Fait que ça me vient un peu de là. Puis c'est elle qui m'a montré à tricoter, ma grand-mère maternelle. C'est plus tard que je me suis relancée dans le tricot. C'est vraiment méditatif pour moi. On se rejoint toutes un peu là-dessus. C'est comme notre yoga. J'aime aussi le yoga, ceci dit. mais ça nous permet de jaser puis de regarder la télé puis de faire plein de choses en même temps. Mais il y a comme une partie de ton cerveau qui est en train de méditer puis qui fait ce mouvement-là répétitif. C'est assez fou comment ça... Ça ne fait peut-être pas oublier tous les problèmes. mais ça l'en soulage une bonne partie. Et toi, mademoiselle? Oui, en fait, c'est ça. Moi aussi, une question, écoute, pratiquement de santé mentale. Quand ça bouge beaucoup chez vous, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment bonne du silence. Chez nous, écoute, j'ai cinq enfants chez nous en maison. Le silence, il se fait plutôt rare. Le tricot, ça me permet justement de penser à autre chose. en même temps, par exemple. Quand j'ai une mauvaise journée, ça m'arrive de moins en moins parce que maintenant, je suis à la maison avec les enfants depuis un an. Mais tu sais, mettons, j'arrivais du travail et j'avais une mauvaise journée, je suis à six ans et je suis prenait mon tricot et moi, ça me prend environ une heure. Je tricote et au bout d'une heure, la tête se vide et j'emballe dans mon tricot et je tombe relax. C'est ça. Des fois, même en étant à la maison, je trouve les journées longues. Je me plaide à penser à mon tricot, je me plaide à aller voir dans mon stage, je me plaide à penser à ce que j'aimerais avoir, à ce que j'aimerais tricoter. Ça me fait comme une coupure mentale un peu parce que à la maison, je me sens aussi moins productive, moins, pas moins appréciée, mais moins valorisée en fait. par rapport à ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça me garde de bonne mort. Mes journées sont moins longues et ça me fait quelque chose de beau à penser. Je m'occupe de l'esprit. Tu veux, ma chère Mille? Ben, moi, à part que ça me permet à Gérard de me laisser tranquille un peu, non? C'est pas mal de s'endormir avant toi. Hein? Ça permet à Gérard de s'endormir avant toi. Oui, c'est ça. À ta peuche, je finis mon rang. Je te dis qu'il trouve long mon rang. Il ne savait pas que tu tricotais en rond, hein? C'est ça, un vrai fini. Mais c'est pas mal comme vous autres, là. Ça me détend, ça me vide la tête, là. Puis, c'est ça. C'est pas mal C'est pas mal ça. Après ça, l'avant-dernière question, quel est ton designer préféré? Excusez, je ne dis pas qu'il parle. Amélie? J'aime beaucoup les patrons. J'ai juste fait un de ses patrons qui est un désastre. Ah non, c'est vrai, je l'ai fait deux. Mais Andrea Marie, je trouve que ce qui a fait, ça fit beaucoup avec mon style. Il y a souvent des couleurs ou des textures mélangées, mais ça reste quand même assez sobre et classique. Si tu peux, ça ne sera pas trop extravagant pour que tu te dises « Ah, je ne mettrai pas ça souvent. » Tu sais, c'est quelque chose que tu vas pouvoir porter à tous les jours et tu mets ton nez de couleur en conséquence mais tu peux le porter mais ça a un twist un peu spécial. Il y a quelqu'un d'unuteur aussi que j'aime beaucoup. Sinon, il y a des chandelles à Marie-Christine Lévesque aussi et le magnifique Émilie, évidemment. J'aime. Le Opal, il est dans ma liste de trucs à faire depuis longtemps. Oui, et il est à manche courte. Ben oui. Puis les colibris aussi. J'ai même ma laine pour les colibris. Ah, merci, tes films. C'est pas un. Oui, Émilie. Moi, là, mon top arm de designer, c'est un duo de designer, c'est Tinkin Nits. C'est des patrons passe-partout qui se modifient bien, qui s'adaptent bien puis que ce soit du bébé newborn jusqu'à 4X large adulte, homme. Moi, je trouve ça formidable. Tu payes pour un patron, tu peux le faire en plein déclinaison. Puis en plus, je pense à leur Strange Brew que tu peux adapter selon, peu importe le gauge que tu as, la laine que tu as, si tu veux faire du jacquard ou non. Tu peux vraiment y aller de milliers de possibilités. Le flax, c'est la même chose. c'est un raglan vraiment simple. Tu peux faire le détail sur la manche ou pas. C'est vraiment mon top numéro 1, mais Marc-Christine Lévesque c'était dans mon top aussi. Alicia Plummer pour le côté classique, pour la simplicité, mais il y a toujours un petit twist intéressant. Heidi Kermeyer aussi, c'est toujours des choses simples avec des belles constructions, des beaux détails. Les jacquards de Jennifer Steingass. Oui! À chaque fois qu'elle sort un patron, je suis comme ça me le prend. Je vais faire lui. J'ai pas le temps de me résoudre à le faire qu'elle m'a déjà sorti un autre. Sinon, dans les designers québécois, il y en a plein. Les garçons, c'est beau ce qu'ils font Vincent Deslandes. Oui! Le dernier, le petit chandail avec les oursons. Oui! Pas d'allure. Ça fait mal! Oui, Sarah Blau. Oui! En tout cas, j'en oublie, je veux pas non plus. Mais au Québec, on a vraiment beaucoup de talent. Famille des disateurs. Camille Descoteaux. Oui. Un classique. Oui. Toutes nommées, vous n'avez plus rien à dire? Mais non! Moi, Julie! Ben là, Émilie, elle m'a scoopée avec une canette. Pour moi, c'est un must, surtout, avec des enfants. Je pense que c'est vraiment le fun de trouver des patrons de base que tu peux adapter en fonction de tes besoins. Fait que moi, Tim Canlitz, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment, pour moi, c'est un gros, gros plus. J'aime aussi beaucoup, je suis tanante avec ça, c'est quelque part que j'en parle, mais Gabrielle Vézina, qui est une designer de Montréal. Je me suis fait, en fait, deux de ses patrons déjà. Puis, je regarde, il y en a un que je vais me faire à la Nouvelle Camisole que je vais me faire cet été. J'ai fait le chandail Lionheart puis le shawl Lionheart, dans le fond. Puis, je trouve vraiment qu'elle a, puis elle fait beaucoup, elle fait beaucoup de patrons avec des dégradés. Puis, je trouve qu'elle a un sens des couleurs vraiment particulier pour choisir ses teintes puis faire des dégradés. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau, ce qu'elle fait. c'est que ça, c'est vraiment deux que j'aime beaucoup. Sinon, bien, c'est ça, là, si vous avez fait l'autre chose, évidemment, ma liste, on ne peut pas ne pas la nommer. Je pense qu'elle mérite d'être nommée trois fois facile. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce qu'elle fait. Puis, oui, en effet, il y a beaucoup de designers au Québec qui, tranquillement, c'est là, c'est entre autres, bien là, je ne suis pas sûre que j'ai le bon nom, mais Dominique Barry-Tremblay, si je ne me trompe pas, qui a commencé à faire des patrons, mais entre autres, elle a fait un patron, deux patrons de toutous, des dinovards, ça a l'air bien, bien futile de dire ça, mais des patrons de tricots, de toutous, en tricot, en français, il n'y en a pratiquement pas. J'en ai souvent cherché, parce que moi, j'ai une belle maman qui a six petits-enfants et qui ne parle pas anglais, puis moi, traduire un patron d'y page, c'est « no ». Et il n'y en a vraiment pas beaucoup, puis je trouve qu'elle a vraiment une bonne technique pour présenter l'assemblage, comment elle a très bien réfléchi son affaire, puis je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. C'est émergent, mais c'est intéressant de voir que tranquillement les différentes sphères sont remplies aussi par des nouveaux designers. Je pense que c'est important de les encourager, parce que c'est énormément de travail de développer des patrons de ce type-là. Mais oui, puis c'est sûr, je vais le dire encore, Kathleen Hunter, pour moi, Kathleen Hunter, ça fait trois chandails que je fais d'elle, puis je n'ai jamais été déçue. Je trouve que le fit, pour moi, quand je fais la taille qui me corresponde, me va toujours arriver. Je n'ai jamais été déçue. Je n'ai jamais été déçue de l'allure que me donnait le chandail que je me suis trotée avec un patron qui est une Hunter. Ça, je trouve ça fantastique. Puis j'aime beaucoup aussi sa vision qu'elle a. Ah, bien, j'oubliais la dernière, évidemment, Joji. Hein? Joji! Oui. Marie Locatelli qui est extraordinaire, qui est tellement diversifiée, qui a tellement de choses différentes pour tous les goûts, tous les budgets aussi, parce qu'elle a développé dans une gamme de différents produits. Je trouve ça vraiment beau. Tout ce qu'elle développe comme patron, c'est très inspirant. Puis ça aussi, j'ai fait quelques-uns de ses patrons que je n'ai jamais été déçue. Et toi, ma Bernadette? Bien, écoute, moi, là, je suis partie. Habituellement, je faisais tout le temps des beaux petits bas vanilles. Mais là, je trouve qu'on a de plus de plus de designers québécoises qui nous font des patrons de bas absolument extraordinaires. Là, j'ai sur ma liste, j'ai celui-là, le Lucille de M.P. Cricotte qui était son premier patron que je trouve vraiment beau. Ma soeur, elle a fait puis qu'elle m'a donné beaucoup de faire. Fait que ça, probablement, que ça va être tout sur ma liste parce que je veux le payer. Ensuite, dans les beaux patrons de bas, le Marc-Christine nous prépare un recueil, semblerait-il. Fait qu'il y a ça. Présentement, avec des amis, on fait un calme mystère, justement, d'un patron à Marc-Christine puis c'est... Magnifique! On a aussi Germaine qui est en train de nous faire Magnifique bas que j'en ai un tout fait que je commence le deuxième. Fait que c'est ça. Moi, j'aime bien ça. Sinon, c'est sûr, Georgie, comme tu as dit, c'est beau, c'est beau, c'est beau ce qu'elle fait. Puis Marc-Christine, écoute, on ne peut pas passer sur tout cela. Elle est simplement aussi, c'est beau. Les oreilles doivent vistiller à ce moment. C'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est ça. Moi aussi, je suis comme dans les mêmes goûts que vous autres. Moi aussi, écoute, ça tombait dans mes goûts les filles, mais rien ne bat la belle Marie-Christine. Marie-Christine, si tu m'écoutes, oublie pas, Anatole t'attend. Elle a tous les talents. Elle court, elle fait des patrons, elle travaille, elle a son bébé, c'est fou, cette fille-là, elle m'épasse. je voudrais tellement qu'elle soyez ma belle-fille, vraiment, je te réserve une place Marie-Christine. Je ne veux pas te décevoir, mais elle est mariée. Ah, ce n'est pas grave, le divorce, elle existe. Tu n'es pas jaloux, non, Germaine, elle n'est pas jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux, jamais. Mon Anatole, il n'a pas de job beau, il prend ce qui passe. Bon, c'est ça. Fait que c'est ça. Ensuite, je vais passer à la dernière question. Oui? Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Je vais commencer par, c'est qui que j'ai commencé? Émilie? Des chandails. Des chandails, puis une paire de bois de temps en temps, un châle de temps en temps. C'est vraiment chandail. puis toi, Julie? Moi, je n'étais pas lusée par Émilie. As-tu tricoté pas beaucoup de chandails il y a deux ans? Non, 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 non. En fait, j'avais eu des mauvaises expériences. Ça m'avait toujours mal fini. Moi, j'ai beaucoup tricoté, j'en tricote encore beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Je tricote beaucoup pour les, je vais dire quasiment assez. Je tricotais vraiment beaucoup pour les autres. aussi. Des cadeaux. Il y a un Noël où je n'ai donné que des trucs tricotés à toute ma famille. 17 cadeaux tricotés. 17? J'avais commencé en juillet. Vraiment cinglé, la fille. Donc, deux paires de bois à mon frère qui porte du 14. Une miseuse noire en alpaga en moins gris. ça se fait du fort que ça n'est là. Mais, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup, beaucoup de bois, beaucoup de tricot pour enfants. Ça, c'est ça, j'en fais beaucoup. Moi, j'ai des enfants qui, ma fille de plus en plus, mes garçons, portent beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs vêtements tricotés. Mon plus jeune, il n'a juste pas le choix. Mon autre, il m'en demande tout le temps. Ça fait que, lui, il aime vraiment ça et il est vraiment fier de pouvoir dire que c'est sa maman qui a fait des chandelles. C'est bon. C'est absurde. Puis, des chandelles, ben oui, depuis un an, je me suis lancée. Je pense que je suis rendue à mon neuvième ou mon dixième chandelle. J'en ai fait, je pense que j'en ai tout fait vite l'an dernier. Ça fait que, je me suis vraiment lancée. J'ai poigné la cuir à force d'être avec Émilie, c'est de sa faute. Puis là, mon objectif actuellement, ce serait d'être capable de ne porter que des chandelles tricotées tous les jours au travail. J'aimerais vraiment ça. Ouais. Pour commencer, on va vraiment ma garde-robe en chandelles tricotées. Puis tu sais, plus j'en ai fait, ben là, plus je connais à peu près ce que j'aime, la longueur de manche que j'aime, le type de coupe que j'aime, que je sais que je vais porter. Donc, c'est facilitant aussi pour moi de suivre mes projets de façon un petit peu plus intelligente. Donc, voilà. OK. Puis toi, Amélie? Moi, c'est clairement les bottes que je tricote le plus. Principalement, ben, un, j'aime ça porter des bottes laines, mais c'est que ça se traîne tellement bien, là, tu pochettes dans ton sac à dos, dans ta sacoche. Tu peux traîner ça partout, si tu veux, sauf aux toilettes, dans le cible. Encore. Puis, mais sinon, j'aime beaucoup les chandails parce que j'aime porter mes chandails que j'ai faites puis je suis fière de porter mes chandails que j'ai faites, que j'ai adaptées à mon goût. Souvent, je vois dufier un petit peu les patrons pour qu'ils fitent bien. Ça fait que c'est confortable, c'est douillet, t'as mis les couleurs que tu veux, c'est vraiment personnalisé. Ça fait que ça, ça me fait plaisir à porter, c'est juste que je tricote pas vite, ça fait que c'est long de faire des chandails. Et toi, Bernadette? Ben écoute, depuis le début, je pense que vous vous doutez bien que c'est les bas que je tricote le plus. Puis justement, un peu comme allé à 10 ans, c'est que ça se transporte partout. Là, tu parles avec les enfants et tu amènes les bas, tu tricotes, tu attends quelque part, tu sors les bas, tu tricotes. Puis je suis pas non plus une tricoteuse super rapide. Ça fait que les chandails, c'est long. Puis là, ça fait que je me suis rendu compte que les manches longues, je les portais pas. Ça fait que je suis comme un peu... Mais pourquoi tu raccourcis pas les manches de tes chandails? Ben écoute, j'y ai pas pensé. C'est pas la personne. C'est vrai. Pense à ça. Tu reviendras. T'es tellement brillante. Puis j'adore tricoter des chars, mais en même temps, j'en porte presque pas parce que je suis dans le show, mais j'aime la construction des chars. Je trouve ça tellement beau. Ben c'est ça. Mais il faut que je m'en fasse encore d'autres. Au pire, juste pour le plaisir de le faire, tu sais. Mais les bas, moi, j'ai pas fait. elle m'encourage comment elle porte plus. Ben c'est ça, mais non, c'est une bonne idée ça, raccourcir les manches. Je dis ça, je dis rien là. C'est moins long d'être tricotée que tricotée. Je vais me fournir une anecdote intéressante pour pas d'Émilie. Émilie, c'est une fille vraiment brillante et pratico-pratique. Comme là, tu vois tout ça de l'analyser, la situation de tes manches. Puis moi, à un moment donné, on est en train de tricoter dans un café. Elle sait tellement ce que je vais raconter. J'ai appris sur le tas à tricoter. J'ai écrit YouTube, je connaissais pas tant ça. Je suis appris sur le tas, je prenais un patron, je faisais comme dans le patron. Je me suis lancée dans le jacquard, moi là, peut-être. Ben ouais, dans le jacquard. Je tricotais des affaires en jacquard vraiment insensées, je suis un petit peu troublée. Puis Manon est en train de tricoter dans un café. Là, je tricotais un rang, je prenais mon tricot puis je le détoucitais. Puis après ça, je faisais un autre rang. Là, je prenais mon tricot, je le dépoussais. Quand je regarde, elle me dit, j'aurais pas pensé de mettre un fil en haut qu'un fil en bas. T'sais, faut pas les croiser. Elle a changé ma vie! Elle a changé ma vie! Je la voyais. Je la voyais détwister ses balles. Je dis, mais c'est bien long détwister tes balles à toi, je peux pas craindre. T'es toute embellée de même, tortillonnée. Le pire, là... Ben, je t'obligeais, je fais du jacquard. Le pire, c'est qu'avant, ça c'était des bas que je tricotais, je venais tricoter deux doudous pour bébé en fingering. Ah, d'accord! Elle veut t'aller donner sa pelote! Elle a changé ma vie! J'allais déjà dire, Milly, t'as changé ma vie! Oh! Tristproc! Ah, c'est beau! Quoi, mais j'aime! Ben, moi, ce que je tricote le plus, ben, naturellement, c'est des bas, là. J'aime ça faire des chandails, mais comme vous dites, là, c'est plus long, là. Fait que, un petit bas, là, une petite vide, de temps en temps, ça fait du bien. Fait que, les bas, c'est très vite, ça se traîne partout, hein. Mais quand on y pense, là, un bas, là, attention que ça, là, c'est pas beaucoup moins long qu'une manche. Ah non, non, par exemple, même chose. Même chose. Ouais. C'est le corps, c'est long. Ouais. Ah non, ouais. Body Island. Ah ouais, c'est ça. Bon, on aurait tout le tour de nos petites questions. C'est ce qui conclut cet épisode. j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. On vous invite à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives. Donc, nous, c'est Germaine et Bernadette Pricotte. On a un Facebook que vous pouvez, une page Facebook qui est Germaine et Bernadette Pricotte. Et on a un Instagram G&B Pricotte. Ensuite, mon patron va sortir sur Ravelry au mois de juillet. Et sur Ravelry, je suis Pricotte Germaine. Donc, je laisse la parole aux donteuses de fil. Nous, notre chaîne, notre chaîne YouTube, on en a parlé tantôt, c'est les donteuses de fil. Puis, surveillez ça prochainement. Abonnez-vous. vous allez nous voir sortir un petit bébé tout neuf aussitôt que possible. C'est la vidéo, le vous voulez. Dès qu'il arrête de pleuvoir. Toujours des bloopers délicieux. Effectivement. Moi, j'en ai une vie en tête avec la fille à Émilie qui sort les toilettes. les idées de la pauvreté. Oui. Est-ce que vous avez nommé votre page Facebook? Est-ce que vous avez une page Facebook? On n'a pas de page Facebook, mais sur Instagram, les donteuses de fil. Sur Ravelry, les donteuses de fil podcast. Parfait. Puis, Amélie, le petit mouton noir. Oui, ma chaîne YouTube, le petit mouton noir et clé eau. La même chose sur Instagram, le petit mouton noir et clé eau. Puis, on peut me suivre sur Ravelry avec Amélie Robitaille puis mon compte personnel, Amélie Robitaille, sur Instagram aussi. Puis, je devrais sortir un épisode quand mes boîtes vont être faites. Bon, je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce petit tag question tricot. S'il y a d'autres podcasteuses qui désirent lancer la vague, lâchez-vous l'ours. Puis, on vous remercie de nous avoir écoutés puis là-dessus, on vous souhaite bon tricot. Bye. Bye. Comme une femme d'autrefois sur une chaise de cuisine je m'attarde des soirs de froid sur un vieux tricot qui s'obstine à n'être qu'un tissu de peu de verres usés de rimes mortes j'y mets tout le soin que je peux avant que le vent ne m'emporte de la vie qui s'obstie sur unkkense et elle à n'être pour le vixe